... Hello, bonjour tous ! Oh, la vie est belle ! La vie est belle ! Oui, et... Comment vous dire ? Depuis que j'ai commencé cette nouvelle étape de ma vie, les choses arrivent à une vitesse hallucinante. Je... Je remercie et j'accepte tout ce que j'ai mis en marche il y a quelques temps, en fait l'année dernière, un petit peu plus avant. Et bien là, j'ai les retombées, et elles sont toutes positives. Je n'ai aucune raison d'être dans le stress, dans le manque, dans le... J'ai ce qu'il me faut au moment où il me faut et quand il me faut. Ce n'est pas compliqué, tout va bien. Et... Ça, c'est... J'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé pour en arriver là. Ah ben, je ne dis pas que j'ai terminé. Non, j'ai encore du boulot. Voilà. Ouais, mais... J'ai... Voilà. J'ai décidé de... Bon. À partir du moment où on décide de... Eh ben, il faut être patient et croire. Croire. À partir du moment où on croit et que l'on est patient, et si c'est bon pour nous, ça vient, ça arrive. Et là, je suis juste... Juste dans... Waouh. 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 Puis, quelque part, je me dis, ben, j'ai peut-être tout le droit, parce qu'avec toutes les galères que j'ai eues jusqu'à maintenant, ben, j'ai peut-être un peu le droit. Et... Je ne sais pas. Je voulais juste vous... Je ne trouve pas les mots. C'est hallucinant. C'est juste... Waouh. Et... Le truc, c'est que ça vous arrive sans prévenir. Vous attendez pendant des mois et des mois que quelque chose arrive. Et puis, quand vous vous lancez sur le chemin, quand vous vous lancez... Quand vous vous arrêtez de faire travailler votre mental... Enfin, pas de le faire travailler parce qu'il travaille toujours un peu, mais... de le ralentir et de le mettre de côté. Et... Pareil pour votre ego. Ralentir et le mettre de côté et que vous laissez la place à votre âme, que vous la laissez décider, que vous laissez... Que vous laissez porter, que vous laissez croire. Là, les choses arrivent, mais... À une vitesse. Mais à une vitesse, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Autant quand on n'est pas aligné et quand on n'a pas... fait le chemin et quand on n'a... Qu'on ne sait pas trop qu'on est un peu... bah... Euh... Ben, qu'est-ce qui se passe ? Ben, la vie t'envoie des... Comment dire ? C'est comme un coureur de haies. Je dis pas qu'il faut sauter les haies à chaque fois. Et ben, c'est pareil. Et vous retrouvez... Vous vous retrouvez à sauter des haies pour vous dire... Ben... Faut peut-être que je change. C'est peut-être pas... C'est peut-être pas comme ça qu'il faut réagir. Et quand vous réalisez que, effectivement, c'est pas la bonne solution et que, au final, ben, on peut rien... Comme je vous le disais dans une autre vidéo, quelqu'un de plus fort, de plus puissant, quelqu'un... Le créateur est en œuvre. Donc, nous, on a juste à nous laisser porter, en fait. On demande et on reçoit. Voilà. Et en ce moment, je reçois, je reçois des cadeaux et je dis merci et je dis merci et j'arrête pas de dire merci et mon cœur est plein d'amour et de joie et de bonheur à l'idée de ce qui m'arrive et c'est juste... Waouh ! C'est juste magnifique. Je suis en plein... Alors, non, je n'ai pas oublié ce qui se passe à côté. Non, je ne vis pas dans le monde des bisounours. Ce n'est pas le fait. Ce n'est pas le cas. C'est juste que maintenant, je pense à moi. Je dis quand les choses vont, quand les choses ne vont pas. Je dis mon sentiment profond et à partir du moment où je suis honnête avec moi-même et avec les gens autour de moi, eh bien, ils comprennent mieux. Ils comprennent mieux et ça va mieux, quoi. Bon, effectivement, il y a des irréductibles qui ne veulent rien savoir et qui ne veulent rien entendre et qui m'ont mis une étiquette sur le dos et dont je... Ben, c'est leur étiquette, en fait. Ce n'est pas la mienne. Moi, c'est bon. j'ai passé le cap. Donc, à partir du moment où on passe le cap, les autres, ils peuvent vous mettre toutes les étiquettes qu'ils veulent sur le dos. Ça ne vous touche plus. Vous n'en avez plus rien à foutre. Voilà. C'est... C'est vous. Voilà. Vous avancez. Vous avancez. Vous êtes bien. Vous allez là où vous devez aller. Là où votre cœur vous dit d'aller. Et quand vous suivez votre cœur vraiment sans mental, sans ego, sans rien, c'est juste merveilleux. Voilà. Je ne peux pas... Je ne peux pas vous en dire plus. C'est vraiment un ressenti très fort que je voulais partager parce que c'est... C'est juste top. C'est juste top. C'est génial. Je ne vous dis pas que ça se fait facilement. Non. Ben, déjà, il faut prendre la décision de le faire. Il faut choisir. Une fois qu'on a choisi, il faut faire la démarche. Voilà. Il faut faire la démarche d'aller vers. C'est comme quand vous voulez apprendre une nouvelle langue. Ce n'est pas parce que vous voulez apprendre une nouvelle langue que vous allez l'apprendre. Vous allez le savoir. Non. Vous allez faire la démarche pour apprendre cette nouvelle langue. Donc, vous allez mettre en route tout un système qui fait que vous allez pouvoir apprendre une nouvelle langue. Je ne sais pas moi. soit vous connecter à un site qui vous permet d'apprendre, soit faire un voyage à l'étranger, soit être plus en relation avec des gens qui viennent du pays la langue que vous voulez apprendre. Enfin, bref, vous mettre en condition. Voilà. Vous mettre en condition. Et après, ben, ça vient. à force de côtoyer ces gens, à force de vous apprenez la langue que vous voulez. Et ben là, j'ai envie de dire que c'est un petit peu la même chose. Voilà. C'est un petit peu la même chose. C'est vous décider quelque chose. Dites, voilà, moi, je veux ça. Mais à partir du moment où vous décidez de vouloir, ben, vous faites la démarche pour. Alors, peut-être que vous n'aurez pas de résultat tout de suite. Il faut juste être patient, faire confiance et dire, ouais, voilà. Alors, je veux ça et je vais dans ce chemin et je fais la démarche pour que ça marche. Maintenant, je fais confiance et j'attends. Pas de mental, pas d'ego, rien. Vous laissez tout de côté et vous attendez. Et tout arrive. Et tout arrive au moment où ça doit arriver, au moment précis où vous y attendez. Alors là, ce qui est marrant, c'est que c'est juste au moment où vous y attendez le moins que ça arrive. Ça commence à tomber, ça commence à arriver, ça commence à arriver, ça commence à arriver. Et plus ça arrive et plus vous êtes content et plus vous êtes content et plus vous êtes heureux, plus vous êtes heureux et plus, waouh, les énergies sont bénéfiques et plus vous montez en vibration et plus vous montez en vibration et plus ça vient et plus ça vient et plus ça continue. Et c'est la chaîne qui est là. Voilà. Alors, je ne vous dis pas que vous n'aurez pas de temps en temps des petits des choses qui bousculent, des choses pas agréables. Mais bon, c'est à nous de dire bah écoute, voilà, c'est comme ça, c'est encore, c'est parce que je ne suis pas, il faut que je me réaligne. Voilà. et ça fonctionne, mais ça fonctionne, mais je n'y croyais pas. Franchement, je n'y croyais pas. Et maintenant que je le vis, c'est... Ouais, en fait, toutes mes merdes du passé, tout ce qui s'est passé avant, ça n'existe plus, c'est plus là, c'est parti. Maintenant, je vois que devant, je vois ce qui m'arrive, j'accepte avec joie, avec amour et avec bonheur et... et c'est juste merveilleux. Je parle avec des gens qui d'habitude n'étaient pas très enclin à m'écouter ou à me soutenir, on apporte. Et depuis que je lâche prise, que je... Waouh ! Je rencontre des gens qui en fait pensent comme moi, mais je ne le savais pas. Eh oui ? Je... C'est en parlant avec eux que je réalise qu'effectivement, waouh, on est sur la même branche, mais c'est pour ça qu'on s'entend. C'est pour ça qu'on est bien. C'est pour ça que... C'est pour ça que ça fonctionne, en fait, parce qu'à partir du moment où on se met en contact avec notre cœur, notre cœur, lui, se met en contact avec les gens qui sont bons pour nous et qui nous permettent d'avancer dans notre cheminement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'empathie. Non. Parce que, bah, de l'empathie, on en a. C'est certain. Voir les gens se battre, c'est... Ouais, mais bon. On ne va pas se mettre à pleurer toutes les larmes de notre corps sur un sujet dont on ne peut rien faire. C'est... C'est comme ça. Donc, il y a... Il y a deux côtés. Il y a les gens qui veulent aller vers le bonheur, le bien-être, le... Le waouh que j'ai décidé de vivre et que je veux vivre et que je commence à avoir les prémices en ce moment. Et les prémices sont déjà tellement grandes que c'est juste fantastique. Et il y a ceux qui ne veulent pas avancer et que, bah, non. Ils préfèrent se cantonner et dire, bah, non, moi, je reste ici, je suis bien. Et puis, bah, de voir les autres souffrir, et bah, ça me fait souffrir et je ne suis pas bien. Mais je reste quand même parce que j'ai décidé de rester et parce que, et parce que, et parce que, bah, je suis malheureux et puis que je n'arrive pas à affronter ce qui se passe et que je n'ai pas, peut-être, le courage ou la force ou assez confiance en moi pour aller de l'avant, pour changer mes opinions, pour changer mon... ma façon de faire, ma façon de vivre, ma façon de penser. peut-être que je ne me sens pas assez le courage de suivre mon cœur et mon âme et pourtant, et pourtant, si vous saviez les belles choses qu'elles vous réservent, mais c'est juste formidable, c'est juste formidable. Si tout le monde, tous ceux qui regardent cette vidéo actuellement, et si tout le monde pouvait être dans cette même énergie que je suis là actuellement et qui me transporte au-delà de tout, en fait. Alors oui, j'ai fait la croix sur plein de choses, j'ai fait une croix sur plein de choses, les informations, c'est terminé, quand il y a les informations, mon mari rigole parce que quand il y a les informations, je mets un casque sur les oreilles et j'écoute de la musique. J'écoute de la musique et j'écris mon livre. Et ouais, et je fais la réédition, donc j'ai un peu de boulot devant moi. Donc non, pas d'informations. Dès que je peux, je me distrais en faisant du tricot. Ouais, je ne sais pas pourquoi, ça me délasse. Et comme je n'ai pas envie de m'enquiquiner, à compter les mailles et tout, je fais des plaides et puis je fais des couvertures et puis je fais des tapis. Voilà. Alors, c'est plein de couleurs. Moi, je vais avoir l'arc-en-ciel dans la maison, mais voilà, c'est ce qui me parle. Je n'ai pas envie de couleurs tristes, de couleurs sombres. J'ai envie de joie, de bonheur dans ma maison. J'ai besoin de lumière. Voilà, vous voyez la lumière là. J'ai dû descendre un petit peu parce que sinon, vous en preniez plein de plats les yeux. Mais on la reçoit quand même. Vous la voyez ? Elle est là ? Elle n'est pas là ? Elle est là ? Vous faites un choix. Vous allez là ? Vous allez là ? Moi, je vais là. Voilà. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Laissez tomber les choses pour lesquelles vous ne pouvez rien faire. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut rien faire et ce n'est même pas la peine de se battre parce que vous allez descendre en énergie, vous allez descendre en vibration et c'est foutu, vous allez vous perdre. Ce n'est pas la peine. Laissez tomber. Moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai laissé tomber. Je voulais me battre contre le monde entier et puis au final, je me dis que ce n'est même pas la peine parce que de toute façon, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, je laisse faire qui sait et moi, je pense à moi. Je suis mon chemin parce qu'en suivant mon chemin et puis en envoyant des bonnes énergies, des bonnes vibrations, j'espère que vous les recevez, vous les partagez. J'ai en tête la vidéo d'Aurore sur le nouveau paradigme et encore une fois, elle me parle terriblement parce que c'est exactement ce que je vis actuellement. C'est exactement ça. Et sans se consulter, sans rien, c'est exactement ça. Alors, si vous voulez savoir ce que je vis, enfin, j'espère que l'énergie, l'énergie que je ressens là actuellement, elle est tellement waouh que j'espère que vous la recevez. et j'espère que vous aussi vous serez plein de waouh très vite et très bientôt. Et j'espère que pour vous, la vie va changer ceux qui sont vraiment pas bien, changer votre façon de faire, changer votre façon de penser. Et la vie va vous suivre et elle va vous apporter du bonheur à ceux qui sont malades, à ceux qui sont pas bien, à ceux qui ont une mauvaise situation. Actuellement, il y en a beaucoup. Laissez tomber l'ancien système, laissez tomber l'ancien paradigme. Revenez, revenez, revenez en vous, revenez dans votre cœur, revenez. N'ayez pas peur de perdre, n'ayez pas peur de perdre parce qu'en fait, la peur vous empêche de gagner. Ouais, ben ouais, voilà. N'ayez pas peur de perdre parce que la peur vous empêche de gagner. C'est, c'est space comme phrase, mais c'est tout à fait juste. Voilà. Plus vous allez avoir peur de perdre et moins vous allez gagner. Moi, je me suis dit j'ai rien à perdre. C'est pour moi, c'est pour mon plaisir, c'est pour mon bonheur et puis, si ça plaît à d'autres, tant mieux. Et ben, voilà. Écoutez, j'ai plein de... Waouh ! Plein de bonheur. J'en ai les larmes aux yeux tellement c'est... tellement c'est fort, tellement c'est fou. C'est... C'est miraculeux et j'ai juste envie de dire merci. 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 Je ne m'attendais pas à tout ça. Ça me tombe dessus et j'en suis... Mais oui, j'en veux encore, mais bien sûr, j'en veux encore et encore et encore et encore plus. Et encore plus et encore plus et encore plus. voilà. C'est... La roue qui tourne. C'est la roue qui tourne et qui fait que... Quelque part, elle tombe dans le bon sens maintenant. en tout cas pour moi. Pour moi et... Pour ceux que j'aime et pour ceux qui me... qui me suivent. Alors, je vous souhaite... Je vous souhaite tout le bonheur du monde et j'espère que... Bientôt, à votre tour, vous aurez des larmes d'amour, de joie et de bonheur qui sortent au lieu que ce soit des larmes de peine, de tristesse et de douleur. Franchement, je vous le souhaite de tout cœur. Voilà. Je... Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne après-midi et... D'ici une prochaine vidéo, ben... Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Franchement, prenez soin de vous. Vous d'abord. Vous d'abord. Prenez soin de vous pour partager avec les autres. Prenez soin de vous. Je vous aime. À bientôt. Bye.